... J'ai retenu parmi les questions que j'ai reçues, une qui est parvenue par le site internet, je ne sais pas comment on dit, de mon temps on disait un lecteur, un internaute, qui envoie un texte assez long, mais j'en extrais deux paragraphes qui pourraient lancer notre propos pour cet après-midi. Il est retraité, cette personne est retraitée, et il se présente comme un recommençant. Et il s'interroge sur l'obligation de croire ce que l'Église demande de croire, de faire ce que l'Église demande de faire, alors que spontanément, cœur à cœur avec Jésus, il lui semble être un lieu privilégié d'épanouissement de la foi. Alors voilà ce qu'il écrit. « Ma petite foi se sent libre et aimée de Jésus, libre de vouloir participer à faire la volonté de son Père, c'est-à-dire aider à ce que l'amour règne, aider à faire tomber tout ce qui fait obstacle à l'amour entre les hommes, oui, je crois que c'est par l'amour qu'on entre dans le royaume. Et si la raison a raison d'être, c'est pour servir l'amour, pas pour servir un quelconque pouvoir, s'appellerait-il Église, et prétendrait-il me dire comment je dois croire. » J'ai pris deux paragraphes parce que la lettre était un peu longue, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont là, et je suis d'abord frappé par l'insistance sur l'amour, parce que je crois que c'est bien ce qu'on a tous en tête d'abord. Qu'est-ce que c'est que votre histoire de religion ? C'est d'aimer. Dieu nous demande d'aimer, Dieu nous demande de l'aimer lui, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est dans l'Évangile quand même. Et on commence par là. Et de montrer que la foi, elle est capable d'enlever les obstacles à l'amour, et donc à l'avènement du règne. Et avec cette deuxième partie, par laquelle je vais commencer, sur la place de la raison, c'est-à-dire, il n'est pas question, la raison peut être utile, bien entendu, mais il n'est pas question de penser ce qu'on me demande de penser, ou de penser comme il serait attendu que je pense, même si c'est l'Église qui le demande. La liberté revendiquée. C'est très moderne, c'est très contemporain, et je pense que là on va retrouver beaucoup de questions qui se greffent autour. À commencer par des questions d'ailleurs de contingence sur la crédibilité de l'Église. Parce qu'elle nous dit ce qu'il faut qu'on croit, elle nous dit de quelle manière on devrait penser, mais qui est-elle ? Enfin, pardon, mais quand on regarde les ecclésiastiques, et quand on regarde les chrétiens, on n'est pas davantage édifié, il ne faut pas non plus croire que... Ben oui, le péché n'a pas d'exclusivité. Et même sans aller jusqu'à parler de péché, regardons tout simplement le concert des voix dans l'Église. Essayez d'harmoniser, surtout en ce moment, c'est un peu caricatural, la voix des évêques d'Allemagne, avec la voix des évêques de France, avec la voix des évêques de Belgique, enfin, on entend toutes sortes de choses quand même, des choses étonnantes. Donc comment est-ce que dans cette cacophonie, on pourrait avoir l'émergence d'une prétention à nous dire les choses qu'il faut croire, ou sur la manière dont il faut les croire ? Je crois que ce genre d'objections, il faut les laisser dire, comme toutes les objections, parce qu'elles ont une part de réalisme, et une part de vérité qu'il faut honorer, mais il faut aussi voir qu'il ne faut pas se laisser impressionner. Regardez l'histoire de l'Église, depuis quand tous les évêques sont d'accord sur tout, le doigt sur la couture du pantalon, vous comprenez ? Les débats dans l'Église, on a toujours connu ça, il n'y a toujours eu que ça. Et puis, regardez la Bible, c'est pareil, quand il s'agit de dire qui est Dieu, qu'est-ce que la miséricorde, qu'est-ce que la justice, lisez les prophètes, lisez... Il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de disputes, et puis des corrections. Alors on dit, la miséricorde et les sacrifices, ah ben les sacrifices, c'est la louange. Oui, la louange, je sais bien, mais il faut quand même aller égorger des taureaux sur l'autel. Enfin, on voit qu'il y a des matchs de théologie qui se jouent. Et pourtant, il y a la sainteté de l'Église, et pourtant il y a l'unité de la foi dans cette cacophonie-là. Alors je crois que la première chose à prendre en compte, c'est que ce n'est pas une histoire de personne. L'Église, ce n'est pas un club, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas des courants majoritaires, ce n'est pas ça. Et donc il faut bien faire la distinction entre l'Église qui est sainte, nous dit saint Augustin, et puis les pêcheurs qui la composent. Et là, il donne des exemples frappants, et avec beaucoup de réalisme, saint Augustin nous dit, ben oui, mais regardez Judas, par exemple. C'est un vrai apôtre, ce n'est pas un apôtre de pacotille. Nous, avec le recul, après les événements, on le met au placard un peu. Mais pour Jésus, c'était très sérieux quand il l'a appelé. Il l'a appelé pour être avec lui comme les autres, avec la même intimité que les autres, avec la même autorité que les autres. Et donc c'est un vrai apôtre qui fait des choses qui sont liées au pouvoir que Jésus donne à ses apôtres, dans la prédication, dans la guérison, etc. Et quand Judas a trahi, mais ce qu'il a fait n'a pas été défait. Alors saint Augustin parle des sacrements, avec le baptême, par exemple. Bon, ben, on va y revenir tout à l'heure. C'est la personne du Christ qui compte plus que l'itinéraire spirituel, parfois chaotique, et parfois dramatique, de ceux qui sont choisis pour être les apôtres ou leurs successeurs. Donc il y a un aspect de distinction entre la fonction elle-même, dont la sainteté est garantie par l'Église. Quand Judas est tombé, Matthias se lève. Et on ne change pas ce qu'a fait Judas, et Matthias prend la relève. La fonction est continue, elle est assurée, elle est lumineuse. Donc on voit qu'il y a un principe lumineux. Il y a un principe qui dépasse les limites de l'homme qui viennent d'au-delà. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'obéissance, parce que l'Église n'est pas un parti politique, l'Église n'est pas un club, n'est pas un courant de pensée, n'est pas une ONG, n'est pas une influence, comment on appelle ça ? Je cherche le nom, vous savez, ces associations qui essayent d'influencer la vie politique. Non. Il y a une obéissance, une obéissance de la foi, parce que c'est d'abord une question d'écoute. Il faut commencer par la parole. Une écoute de celui qui parle. Dans la Genèse, Dieu est d'abord présenté comme celui qui est doué de parole. Et Dieu parle, Dieu dit que la lumière soit, et il parle. Et une écoute qui nous attire à lui, et qui nous attire à lui, et qui nous permet de le connaître lui. C'est ce qu'on appelle la révélation. tout commence au-delà de nous. Dieu est amour, et on ne peut pas imaginer ce qu'est l'amour. Parce que Dieu est Dieu, il est le tout autre, et il échappe, il échappe à tout ce qu'on connaît, à toute l'emprise de notre raison, de notre expérience, de tout ce qu'on peut avoir comme ressource. Dieu est au-delà de tout ça. Et donc il prend la parole et il révèle son identité. Il nous dit des choses qu'on ne pourrait pas savoir s'il ne nous les disait pas. C'est pour ça qu'on emploie le mot de révélation. Il y a des choses qu'on peut comprendre par nous-mêmes, il y a des choses qu'on peut apprendre par nous-mêmes. Ça, il nous laisse le faire. Mais il y a des choses que s'il ne nous les disait pas, on n'aurait pas accès. Donc il y a cette parole qui se fait entendre, il faut qu'elle soit reçue. La révélation ne suffit pas s'il n'y a pas d'écoute. Et donc ce chemin-là, qui est un chemin d'écoute d'abord, est un chemin d'union, c'est un chemin de communion. Si l'amour nous dit qui il est, c'est pour qu'on réponde à son invitation, c'est pour qu'on l'aime en retour. Donc ce qui est la motivation de l'écoute, c'est la communion. On écoute parce que c'est une invitation à la communion. On écoute parce que ça nous permet d'entrer dans la communion. Et donc on écoute, et ce chemin de l'écoute, c'est le chemin de l'obéissance. Enfin, toujours et vraiment. L'obéissance à quoi ? À la volonté de Dieu. Aïe, et c'est là que ça coince. À cause de notre volonté propre, bien sûr, avec notre mauvaise idée de ce que peut être l'obéissance. Mais oui, l'amour demande l'obéissance. L'amour demande à être obéi. Mais vous voyez, si on commence par l'écoute, on ne commence pas par le poids de la force. Parce que nous, quand on dit il faut obéir à la volonté de Dieu, on traduit ça spontanément, c'est la loi du plus fort et je dois me soumettre. Dieu est le tout-puissant, ça ne rigole pas, je ne fais pas le poids. Donc quand il dit quelque chose, je l'écoute ou je change de trottoir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est d'abord l'écoute de celui qui est l'amour et qui nous dit ce qu'est l'amour et qui nous dit ce qu'est aimer et qui nous invite à aimer. Prenez vraiment le niveau le plus élémentaire. Prenez des relations familiales. Vous voyez, avec un enfant à la tête dure, vous n'avez jamais été comme ça mais vous en connaissez sûrement. Vous voyez, et puis l'adulte, la maman, le parrain, vous voyez, l'adulte qui voit qu'il y a un enjeu et que l'enfant ne voit pas. Peut-être, mettons, un danger à aller jouer sur le bord d'un précipice, un jour de tempête. Enfin, vous imaginez la scène que vous voulez. On dit, mais écoute-moi. Écoute-moi quand je te dis de ne pas y aller. On ne dit pas, je t'ordonne de m'obéir. On ne dit pas ça. On dit, mais écoute-moi. Mais ça veut bien dire obéis-moi. Et dans cet appel, écoute-moi, il y a un cri de détresse. C'est que je vois bien que tu es décidé à n'en faire qu'à ta tête et je vois bien que ça va mal se finir pour toi. Alors, tu sais que je t'aime. Celui qui t'aime ou celle qui t'aime ne peut vouloir que ton bien, ne peut vouloir que protéger ta vie. Alors, écoute cette voix-là. Écoute-moi quand je te dis de ne pas y aller. Et en général, il y a une série d'arguments qui n'en sont pas, qui commencent par je ne comprends pas et qui finissent par je ne comprends pas. Et le gamin décide d'y aller quand même parce que c'est trop tentant. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'il aille et qu'il marche selon ses vues. Ah non, ça c'est le bon Dieu qui dit ça. Ben oui, justement. Bon, ben, fais ton expérience. Je te l'aurais dit. Je te l'aurais dit. Mais il y a une souffrance dans le fait de ton expérience puisque tu ne veux pas écouter. Ce n'est pas le meilleur chemin de faire son expérience. Enfin, dans le cas que je décris. Donc, pour vous montrer que dans cette obéissance que demande l'amour, il n'y a pas une exigence de soumission. Ça n'est pas un rapport de force. C'est un cri des entrailles. C'est une demande d'écoute. Et donc, l'écoute et donc l'obéissance à la parole de Dieu. C'est simplement un assentiment. Je découvre ce qu'est l'amour. Je découvre qui est l'amour et je ne vois pas pourquoi je n'écouterai pas. Je ne vois pas pourquoi ce qu'il me dit ne serait pas pour mon bien puisqu'il m'aime parce qu'il m'a créé par amour et qu'il m'invite à la béatitude. Je ne vois pas pourquoi je me méfierai. Je ne dis pas que la question ne se pose pas. Je dis qu'il n'y a pas d'objection. La question pourrait se poser. Vous voyez, pour Adam et Ève, la question pourrait se poser. Quand il dit ne mangez pas tous les arbres du jardin, on pourrait dire mais c'est qui celui-là ? C'est le Créateur. Quelles sont ses intentions ? Regarde, il a planté un jardin pour toi. Regarde, la course des étoiles c'est pour toi. Regarde. Et puis écoute. Écoute ce qu'il te dit. Donc il y a ce processus-là et dont tout de suite on est obligé de casser l'aspect de dualité. Et j'y reviendrai parce que c'est une réalité spirituelle. Quand on aime, c'est un cœur à cœur. C'est le cœur de Jésus, c'est le cœur du croyant. Quand on aime, c'est une alliance nuptiale à laquelle nous sommes invités, dans laquelle nous sommes invités à entrer, nous allons y revenir. Mais d'emblée, je casse ce tête-à-tête parce que ça rentre trop facilement peut-être dans certains schémas romantiques mais surtout parce que ça n'est pas la réalité de base. On n'aime pas tout seul le bon Dieu. Jamais. On le sait bien parce que Jésus nous dit quand vous priez dites notre père. Mais quand je suis tout seul dans ma chambre je peux quand même bien dire mon petit papa chéri. Non, tu dis notre père. Même quand tu es tout seul tu pries avec tes frères. On ne peut prier qu'avec ses frères, on ne peut aimer qu'en église. C'est très étonnant cette dimension. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'on commence par là parce que la parole de Dieu à part certains d'entre vous peut-être qui donneront leur témoignage en général elle ne vient pas claire et nette à nos oreilles avec le ciel qui s'ouvre et qui dit voilà ton programme de la journée. Bon. En général qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre la Bible. En général qu'est-ce qu'on fait ? On participe à une liturgie où la parole de Dieu est proclamée. Elle vient bien à nous par l'oreille mais par la bouche d'un frère qui lit dans le livre. Or ce livre qui l'a écrit ? Sinon, alors je vais employer un mot qui n'est pas tout à fait juste mais la réalité spirituelle convient, qui a écrit ce livre sinon l'église ? Oui, ce n'est pas tout à fait juste parce que l'église du Christ évidemment... Mais c'est l'église au sens de la communauté croyante au sens de dire on est rassemblés autour de Dieu on aime Dieu ensemble et on découvre Dieu ensemble on fait l'expérience de Dieu ensemble et on transmet cette expérience de Dieu et c'est fort que ce soit la parole de la communauté croyante parce que chacun d'entre nous a une expérience de Dieu elle est importante elle est honorable et il n'est pas question de la nier d'y renoncer mais quand l'église s'exprime quand la communauté croyante s'exprime il y a un critère d'infaillibilité elle ne se trompe pas elle ne nous trompe pas ah ben d'où vient cette prétention ? c'est très vérifiable parce qu'elle le raconte elle-même c'est pas comme si l'église disait alors voici le livre où tout est vrai c'est pas ça les premiers mots les premiers mots c'est au commencement Dieu créa le ciel et la terre tu rentres dans l'histoire ou tu ne rentres pas c'est ton problème mais il n'y a aucune prétention par contre quand on commence à se dire mais qui me dit quelle est cette voix qui me dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre d'où ils le savent puisqu'il n'y avait personne à ce moment là enfin je veux dire c'était qui le grand-père d'Adam bon alors pour raconter ça il n'y avait personne comment ils le savent et donc on peut continuer à lire les livres et puis petit à petit on voit apparaître des auteurs qui se manifestent c'est-à-dire que cette voix anonyme qui parle comme ça au commencement Dieu créa tout à coup il y a des individualités qui surgissent et qui racontent j'étais assis devant les remparts de Suse quand mon frère arriva et me dit les remparts de Jérusalem sont en feu ben c'est qui ce jeu ben c'est un gars qui s'appelle Esdras ah bon et ça se passe quand ben c'est à l'époque de l'exil vous savez ils sont partis Babylone la défaite la ruine de Jérusalem la destruction du temple etc et ils sont revenus ben Esdras les a ramenés à Jérusalem et qu'est-ce qu'ils font c'est le chapitre 9 du livre d'Esdras qu'est-ce qu'ils font ils se mettent à genoux vous voyez ils disent pas ah ben nous on sait qui est Dieu avec tout ce qu'on en a bavé non ils se mettent à genoux et ils disent nous avons péché contre le ciel voilà le premier critère de vérité il est là la première vérité à faire c'est celle de notre condition de pécheur celui qui commence par dire j'ai péché contre le ciel il est dans la vérité vous comprenez or c'est pas oh moi je suis un sale type non c'est nous nous sommes le peuple choisi mais nous sommes le peuple pécheur nous sommes des petits et des pauvres et Dieu nous a libérés et il raconte leur histoire et le critère d'infaillibilité il s'enracine là dans ce témoignage là et alors on comprend que le Dieu qui parle il nous parle par l'église et par l'esprit saint je dis l'église vous avez compris que c'est la communauté croyante si on veut être rigoureux mais par l'église et par l'esprit saint l'esprit saint dans l'église l'église dans l'esprit saint enfin c'est une communion c'est une vérité qui part d'une expérience réelle l'expérience du péché et de la libération du péché et de communion dans l'esprit de lumière de l'esprit c'est à dire d'illumination du coeur c'est une illumination du coeur que de pouvoir se mettre à genoux et de voir qu'on a péché parce que le péché en ténèbre le péché aveugle donc vous voyez le truc il commence pas par alors je vais concevoir un système alors au début il y aura le chaos et puis alors il y aura des divinités qui vont s'entretuer pour essayer de non 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 le début c'est j'accueille la lumière de l'esprit je vois mon péché et c'est une démarche collective c'est l'église qui parle il s'agit pas d'accuser l'un ou l'autre de comparer l'un ou l'autre nous sommes pécheurs et la bonne nouvelle c'est que Dieu ne nous demande pas de nous réparer par nous même il nous dit pas ah bah oui je t'avais bien dit et puis t'as voulu l'en faire qu'à ta tête alors bah maintenant débrouille toi ça c'est quelquefois les parents exacerbés qui tiennent ce langage mais pas longtemps parce que qu'est-ce qu'on fait bah on va chercher son enfant on dit bah tu t'es mis dans le beau drap bah bien sûr que je vais t'aider on peut rajouter abruti quand on est énervé mais on commence toujours par dire bien sûr que je vais t'aider et le bon Dieu et le bon Dieu n'attend pas qu'on se débrouille tout seul donc vous voyez le Dieu qui parle qui révèle l'amour qui nous montre ce que c'est que l'amour parce qu'on peut pas savoir nous même on ne sait pas ce que c'est que l'amour et bien celui qui nous parle on doit lui obéir voilà on doit lui obéir et il faut balayer tous ces relents de connotations qui nous invitent à croire que c'est un contrôle parce que c'est ça le fond de toutes les accusations c'est de dire Dieu cherche à contrôler ta vie la meilleure preuve que Dieu cherche pas à contrôler ma vie c'est qu'il n'y a pas de fil de nylon à mes articulations vous voyez j'ai péto il fait des marionnettes le bon Dieu il fait des hommes libres et obédirer qui est le mot latin qui a donné l'obéissance c'est le mot qui décrit l'écoute l'écoute par en dessous c'est à dire je lève les yeux vers toi Seigneur et j'accueille ce que tu me dis l'obéissance c'est d'accueillir la parole qui vient d'en haut c'est tout alors j'obéis parce que ça veut dire je te fais confiance j'écoute et je te fais confiance c'est une histoire de confiance c'est tout l'obéissance c'est faire confiance à l'amour c'est la seule définition qui compte vraiment et c'est pour ça que le Seigneur parce qu'il sait très bien que la confiance est cassée enfin pas de son côté mais d'une autre ben oui c'est ce qui s'est passé dans le jardin c'est pour ça que le Seigneur il dit le premier commandement écoute Israël écoute donc et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur le Seigneur est ton Dieu le Seigneur est un bon mais c'est ça ce qui définit Israël Israël c'est quoi c'est le peuple qui écoute c'est tout donc vous voyez je dis ça pour c'est une c'est une longue introduction mais je la je la crois vraiment importante parce que on est trop dans le ah ben nous notre truc c'est aimez-vous les uns les autres ah ben nous notre religion c'est Dieu est amour avec un H aspiré Dieu est amour parce que ça vient du fond du coeur quoi ben non on est les héritiers du peuple élu l'Ancien Testament comme on dit c'est le nôtre enfin c'est écoute le premier mot c'est écoute la première demande c'est pas aime-moi non c'est écoute-moi écoute-moi quand je te dis quelque chose le premier commandement c'est pas d'aimer c'est d'écouter alors évidemment montrez-moi à quelqu'un qui prétend aimer et qui n'écoute pas on est d'accord que ça va ensemble celui qui aime écoute celui qui écoute aime et ça c'est un critère qu'on donne à toutes les jeunes femmes ah ben il dit qu'il t'aime c'est bien mais est-ce qu'il t'écoute tu vas vite voir tu vas vite faire le tri ça c'est pas bien sûr mais vous voyez que Jésus dans ses paraboles il scande celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende il dit pas mais non d'une pipe vous voyez pas que je vous aime aimez-moi donc non il dit écoutez-moi enfin il dit écoutez et c'est Dieu Dieu le Père sur les bords du Jourdain au moment du baptême qui dit mais écoutez-le donc il dit pas voici mon fils bien-aimé je vous demande de l'aimer non il dit c'est mon fils bien-aimé alors écoutez-le et quand il s'adresse à nous Jésus c'est pareil il nous dit mais je suis le bon berger mes brebis elles m'écoutent mes brebis me connaissent elles m'écoutent elles me suivent donc il faut se concentrer sur cette dimension d'écoute alors on comprend que l'obéissance ce n'est rien d'autre qu'une écoute dans la confiance une écoute-confiance c'est ça l'obéissance mais il reste l'argument de dire oui bon on est quand même sur des rails parce que bon c'est le bon Dieu qui dit sa loi on va quand même dire les choses carrément qui a l'audace de défier le maître de l'univers enfin voilà même si on veut bien lui faire confiance même si on veut bien l'écouter est-ce qu'on a vraiment le choix parce que pour nous la liberté c'est d'avoir le choix ça aussi c'est une maladie héritée du péché originel la liberté c'est pas du tout une question d'avoir le choix la liberté c'est une question d'être capable de dire oui c'est pas du tout pareil d'ailleurs le bon Dieu ne prend pas pour quelque chose d'acquis qu'on va dire oui il nous force à rien et il n'imagine pas que ce soit obligatoire en quelque sorte je lis dans le livre de l'Exode vous avez vu ce que j'ai fait aux égyptiens et vous avez vu comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi et bien maintenant si vous écoutez ma voix si si vous écoutez ma voix c'est une hypothèse si vous me faites confiance si vous m'écoutez si vous voulez m'obéir et si vous gardez mon alliance je vous tiendrai pour mon bien propre vous serez mon bien précieux si tu m'écoutes alors tu découvriras que tu es mon trésor le plus précieux t'es pas mon pantin t'es pas ma marionnette mais le bon Dieu s'il veut des marionnettes il en fait en claquant des doigts il n'a pas besoin de nous il n'a pas besoin de nous dompter vous comprenez si vous écoutez ma voix si vous gardez mon alliance je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples car tout est à moi ce que je veux c'est de faire de vous mon peuple bien aimé c'est de faire de vous ma famille quoi mes amis on apprendra plus tard mais c'est déjà là alors le peuple répond bah oui tout ce qu'Adonai a dit nous le ferons vous voyez nous le ferons ça veut dire bah si je l'écoute je le fais quoi sinon ça veut dire que je l'écoute pas mais c'est très important de voir ce nous le ferons parce que ça peut sembler un peu un pléonasme c'est sûr que si je l'écoute et que je le fais pas bah je n'ai pas écouté d'accord mais ça nous montre qu'il y a une finalité parce que nous aujourd'hui on est des malades de la liberté une liberté exacerbée une revendication maladive à la liberté un peu comme si la liberté était un en soi bah non ah bah je me sens libre super libre de quoi ah c'est si bon d'être libre je veux être libre oui d'accord mais libre pourquoi vous voyez Israël ce que tu as dit nous le ferons la liberté c'est pas c'est pas une finalité en soi la liberté c'est ce que Dieu nous donne pour que nous puissions répondre à son amour la liberté c'est ce qui permet de se donner en réponse à l'amour qui est don la liberté c'est de pouvoir donner au don qui nous est fait en réponse au don qui nous est fait nous donner à Dieu bien sûr mais nous donner les uns aux autres donc vous voyez c'est autre chose que de dire oui c'est d'abord on fait l'expérience de cet arrachement de la sortie d'Egypte la première chose que fait le bon Dieu c'est l'expérience de la Pâque c'est l'expérience de la libération tu es un peuple d'esclaves nous avons péché dit Esdras et les siens un peuple d'esclaves esclaves du péché et on les tire on traverse la mer rouge on traverse la mort et alors je me sens libre et il s'affiche la pétoche les gars ils se retrouvent devant le désert le désert c'est vague et vide enfin bon fais ce que tu veux ouais d'accord mais quoi c'est quand même mieux d'être sur des rails on râle tout le temps de ne pas être sur des rails mais on cherche tout le temps à être sur des rails quand le désert est là qu'est-ce qu'ils font les gars ben ils tournent en rond pendant 40 ans c'est très difficile d'être libre mais donc vous voyez que ce qui est premier c'est la libération et alors qu'est-ce qui se passe dans ce peuple qui est libre et qui se met à tourner en rond ben Dieu intervient et qu'est-ce qu'il dit il dit bon c'est le sketch de Raymond De Vos avec le rond-point qui n'en finit pas elle dit bon je vais faire un peu la circulation et qu'est-ce que c'est ben c'est les dix commandements comprenez je prends juste le temps de lire les livres les uns après les autres de tourner les chapitres les uns après les autres parce que nous notre représentation fantasmagorique c'est pas celle-là nous on voit Dieu comme un enfant capricieux il fait une petite maquette alors le jardin de l'Éden et tout ça et puis alors il va mettre des personnages qu'il a peints à la main et tout ça c'est fait avec amour attention il y a de la délicatesse dans le toucher bon c'est un artiste mais à un moment donné il anime tout ça et puis il dit alors les gars voilà les commandements c'est ce que nous vivons c'est ce que nous ressentons en disant il m'a donné la vie mais il m'oblige à vivre à sa manière mais pas du tout la meilleure preuve c'est que le serpent a pu parler il fallait bien que Dieu le laisse parler il fallait bien que Dieu se retire suffisamment pour qu'il ait un espace d'intervention donc Dieu il n'est pas là pour dire bon je vous ai donné la vie maintenant vous allez vous allez comprendre le code de la vie c'est le contraire je vous fais confiance pour me faire confiance je vous donne la vie et je suis sûr que vous allez la vivre en confiance avec moi et c'est pas ce qui se passe alors le bon Dieu il dit bon je vais te donner des repères mais des repères de base tu ne tueras pas vous comprenez quand on dit des trucs comme ça c'est que c'est déjà trop tard je pense pas qu'à Moïse quand on dit à un gamin ne mets pas les doigts dans la prise c'est que c'est déjà trop tard ben oui sinon on va pas lui en parler sinon ça lui donnerait l'idée et pourtant tout ça ça fait partie de notre prière l'église nous fait nous fait chanter le psautier et dans le psaume c'est le psaume numéro 15 tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face débordement de joie à ta droite éternité de délice tu m'apprends le chemin de la vie le psaume ne dit pas les dix commandements vachement pénibles il dit tu m'apprends le chemin de la vie et qu'est-ce qui se passe quand on reçoit enfin vous savez on tourne en rond et tout ça c'est fatigant bon Dieu il vient il dit mais je vais t'expliquer comment vivre heureux ah ben ils disent ah ben d'accord tout ce que tu as dit on l'écoute tout ce que tu as dit on va le faire ouais super allez on y va les gars ouais moins de 40 jours après ils sont à plat ventre devant le vaudor ah ben les bonnes décisions de carême on sait ce que c'est ça dure rarement après le jeudi décembre bah quelquefois jusqu'au premier dimanche de carême pour les années où on est les plus en forme non mais je blague bien sûr mais vous voyez c'est aussitôt 40 jours après même pas 40 jours après c'est l'idolâtrie l'idolâtrie c'est à dire une tentation de fixer Dieu c'est la peur qui conduit à ça d'abord parce que Dieu est insaisissable ce serait vachement mieux si Dieu était toujours à portée de main si on savait où il était si on savait la recette pour lui parler pour être exaucé alors que fait le Seigneur et il constate bien cette idolâtrie il voit bien que ça n'a pas suffi ça n'a pas marché qu'est-ce qu'il fait ? il ne baisse pas les bras il prépare la nouvelle alliance une nouvelle alliance pas n'importe laquelle en Jésus-Christ mais vous voyez c'est pas comme quelqu'un qui dirait bon alors j'ai essayé ça ça n'a pas marché j'ai essayé ça vous pouvez peut-être forcer un peu la dose oui non ça ne marche pas non plus je vais envoyer mon fils non d'ailleurs Jésus dit les choses très clairement je ne suis pas venu pour abolir je suis venu pour accomplir tout ce que mon père a dit c'était bon c'était vrai il n'y a rien à jeter donc on va accomplir c'est-à-dire et Saint Paul l'explique en long en large de manière sublime je vous invite à relire la lettre aux Galates elle est vraiment magnifique et donc dans la lettre aux Galates Saint Paul il explique que le Christ il est là pour vivre la loi pour accomplir la loi mais aussi pour établir une loi nouvelle et au chapitre 5 il dit c'est la foi agissant par l'amour là il y a une dimension nouvelle pour nous elle est intéressante parce que la foi ça nous garde bien dans le contexte ecclésial la foi c'est la foi de l'église et donc par la foi agissant dans l'amour et il explique ça au chapitre 5 et au chapitre 6 de la lettre aux Galates il dit on devient capable de porter les fardeaux les uns des autres et ainsi on est capable d'accomplir la loi du Christ donc c'est par la foi agissant dans l'amour c'est à dire c'est pas par nos propres forces c'est la foi dans ce que Jésus a fait en nous c'est la foi dans ce que Jésus fera en nous mais vous voyez dès qu'on parle comme ça on n'est absolument pas dans un schéma expérimental rationaliste comprenez où c'est la pensée qui mène les affaires d'ailleurs en Romain XII Saint Paul le dit convertissez-vous en renouvelant votre manière de penser dans la deuxième lettre aux Corinthiens il dit que le mode de pensée antérieure doit être aboli pour rentrer dans la nouvelle loi du Christ je lis au chapitre 10 non les armes de notre combat ne sont pas charnelles elles ont au service de Dieu la puissance de renverser des forteresses la puissance de renverser des forteresses il parle d'une révolution politique sérieuse c'est pas des nous renversons quoi les sophismes les voilà les forteresses nous renversons les sophismes et toute puissance altière qui se dressent contre la connaissance de Dieu toute cette manière de réfléchir les sophismes c'est des bons raisonnements en apparence mais qui en fait qui sont creux qui sont dévoyés vous voyez et qui empêchent de connaître Dieu c'est à dire connaître Dieu ça veut dire quoi écrire le catéchisme non ça veut dire faire l'expérience de Dieu si vous réfléchissez comme ça vous ne pourrez pas connaître Dieu connaître dans la Bible c'est faire l'expérience l'expérience intime dans la communion donc si vous réfléchissez mal vous ne verrez pas que Dieu vous a sorti d'Egypte si vous réfléchissez mal vous ne verrez pas que sa loi est une loi d'amour et il continue et nous faisons toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ et cette captivité est très intéressante parce que justement Saint Paul il joue sur cette ambiguïté qui est la nôtre de pouvoir dire mais je veux être libre je ne veux pas être captif je ne veux pas d'un bon Dieu qui me prenne dans ses filets et qui m'oblige à faire des choses que je n'ai pas envie de faire mais non mais ce n'est pas ça c'est que la captivité c'est le point de départ les amis le point de départ c'est l'esclavage en Egypte le point de départ c'est la situation de pécheur le point de départ c'est notre mort et donc ici il faut je pense davantage entendre la parabole du Seigneur Jésus où il se met en scène comme un voleur un voleur qui va dans la maison du puissant et qui prend mais le puissant c'est son ennemi et ce qui lui prend c'est en réalité ce qui lui a été volé la voilà la captivité c'est à dire que notre esprit notre raison elle est orientée vers la connaissance de Dieu notre manière de réfléchir doit nous porter à connaître Dieu à nous ouvrir à la parole de Dieu et le péché l'a détourné ça fonctionne à l'envers ça fait des sophismes ça marche mal et donc le Christ comme un voleur prend et il le met dans le régime de son royaume il le met dans le bon ordre c'est à dire il lui rend sa liberté donc captif du Christ ah bah oui oui surtout surtout parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je lui appartiens et ça veut dire que je vis selon sa loi et quelle est sa loi c'est que je vive c'est que je sois libre pour pouvoir dire oui pour pouvoir répondre à l'amour par l'amour c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés Galate 5 c'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés ça va ? donc on revient à l'église on était en train de dire l'église et l'esprit la communauté croyante et l'esprit bon engendre les écritures mais c'est pas comme un auteur vous voyez Victor Hugo il écrit 93 il écrit Notre-Dame de Paris il écrit Les Misérables et puis bon c'est terminé il y a son nom sur la couverture et puis Vogue la galère le livre fait sa vie non le rapport entre l'église et la parole n'est pas de cet ordre là et entre l'esprit et la parole non plus et entre l'esprit et l'église non plus et c'est vrai que c'est déconcertant parce que c'est exactement ce que nous disions tout à l'heure on regarde et ça se présente sous les modalités de l'échec en fait parce qu'on dit Jésus un sublime prédicateur qui va dire le contraire bien sûr il n'a pas écrit de livre ah oui tiens il n'a pas écrit de livre mais il compte sur ses amis pour parler de lui il nous confie sa parole il confie sa parole à l'église il confie sa parole aux apôtres ah oui quand même et il ne s'attend pas à ce que parce qu'il parle alors tout à coup tout le monde lâche tout et l'écoute et le suive regardez le discours du pain de vie oh ça en est trop nous ne pouvons plus écoutez puis les gens s'en vont mais les gens s'en vont par milliers c'est pas de dire oh il y a toujours des mécontents dans le banc du fond non c'est l'hémorragie même les disciples s'en vont vous comprenez pour que Jésus en vienne à dire aux apôtres alors et vous est-ce que vous aussi vous allez partir ça veut dire qu'on se retourne et puis la pièce est vide vous comprenez alors vous aussi vous allez partir souvenez-vous à Nazareth première prédication sublime prédication on la lit encore tellement elle était belle quelle réaction on va le balancer sur le précipice et ça gêne pas Jésus pas vraiment oui c'est pareil à la résurrection il savait que c'était lui mais il se demandait si c'était lui c'est écrit je cite quasiment c'est quasiment pas de la paraphrase où il apparaît Thomas était pas là alors Thomas il se dit oh quand même ressusciter genre ressusciter vraiment ou juste ressusciter il est pas super emballé et Jésus ça le gêne pas vraiment pourquoi ça nous gênerait alors vous voyez on a des exigences là où Jésus n'en a pas et puis alors là où Jésus a de l'ambition pour nous nous on dit non ça va mollo tu sais non sur la 16 par exemple non ça va je vais m'en sortir sans c'est très étonnant notre manière d'entrevoir la vie spirituelle oui mais parce que Jésus sait qu'on a besoin de temps bien sûr Thomas a traîné les savates évidemment enfin à quelle foi il est arrivé mon Seigneur et mon Dieu il n'y a pas de plus belle prière mon Seigneur et mon Dieu pour comprendre cette prière il faut avoir une vie mystique drôlement enracinée et lui c'est venu comme ça mon Seigneur et mon Dieu quelle foi donc c'est pas une question d'uniformité c'est pas une question d'unanimité nous on aimerait que parce que c'est vrai ce soit reçu généralement unanimement inconditionnellement ah ben c'est la vérité alors tout le monde va l'accueillir ben non c'est justement parce que c'est la vérité que personne va vouloir l'accueillir ça gêne la vérité et on est les premiers à être gênés alors soyons honnêtes ça gêne la vérité ça remet trop de choses en question donc quand je parle comme ça j'essaye d'amener une dimension qui va réintroduire la dimension personnelle mais en gardant bien le cadre ecclésial il s'agit pas de dire ce que nous croyons c'est ce que tout le monde croit parce que c'est vrai il y a un milliard de châteaux déjà rien qu'en France il y en a les trois quarts qui croient plus à la présence réelle donc vous voyez qu'est-ce que ça veut dire je dis pas que c'est bien je dis pas qu'il faut qu'il faut s'en satisfaire je dis que ça doit pas nous arrêter ça doit pas nous décourager parce que ce pourquoi ça a été écrit ce pourquoi ces évangiles ont été écrits c'est pour nous attacher à Jésus pas à une théorie pas à une philosophie pas à un code de morale à une personne ces paroles ont été écrites pour que vous croyez que Jésus est le Messie le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom donc nous attacher en Jésus attention je garde bien notre fil rouge en tant que celui que nous devons écouter c'est le cri des entrailles du Père sur le bourg du Jourdain c'est toujours le même c'est mon fils bien-aimé écoutez-le donc croyez que c'est le Messie et écoutez-le croyez que c'est le bon berger et écoutez-le mais écoutez-le comment et bien justement c'est ça c'est ça qui est beau c'est que c'est l'Église qui porte sa voix d'abord dans les Écritures l'Église porte les Écritures et c'est là que Dieu que le Christ se donne à entendre et c'est pour ça qu'il a voulu l'Église pour répandre pour répandre la foi pour faire entendre sa voix mais d'une manière particulière c'est-à-dire que c'est des pauvres gars voilà et là vous reconnaissez un thème bien connu et majeur chez Saint Paul les vases d'argile qui tiennent un trésor incomparable donc on reste une communauté humaine c'est pas parce que l'Église est sainte qu'elle n'est pas une communauté humaine l'Église c'est un ramassis de pauvres types ça l'a toujours été ça le sera toujours mais ce qui fait la valeur c'est pas ça c'est Dieu c'est pas ces gars-là c'est pas les talents de ces gars-là parce que l'Église n'a jamais fait état elle nous a jamais dit ah il y avait une époque où c'était vraiment des caïds si vous entendiez Saint Pierre l'autorité qu'il avait et Saint Paul alors qu'elle non l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament on est très à l'aise avec toutes les grandes figures ouh mais Pierre et Paul attention ils n'étaient pas d'accord ils n'étaient pas d'accord surtout ils étaient d'accord bien sûr mais on se souvient que Paul a remonté les bretelles de Pierre puis on n'a pas peur de le raconter et puis Paul il avait son caractère aussi il était avec Barnabé pendant des années jusqu'au jour où ils se sont frités à propos de Marc alors est-ce qu'il faut emmener Marc est-ce qu'il ne faut pas l'amener et puis la moutarde est montée au nez et Paul a dit puisque c'est comme ça je pars tout seul c'est raconté paisiblement alors qu'est-ce qu'on espère de construire une unité qui n'est pas celle qui est racontée dans les écritures on espère une unité humaine on espère une uniformité on espère une église qui soit Babel mais non non et le Seigneur confirme Paul en lui disant oui tu as raison tu es un pauvre type mais ma grâce te suffit c'est tout et c'est pour ça que Saint Paul développe la théologie du corps du Christ et c'est là qu'on peut introduire l'église et c'est une image qui est très forte très essentielle est très mal comprise jusqu'à aujourd'hui je veux dire jusqu'à cette année on lit des choses sur l'église sidérante l'église c'est le corps du Christ alors d'abord il faut comprendre que c'est pas un corps humain c'est à dire que c'est pas une harmonie humaine c'est pas une entente humaine c'est pas ça du tout on est en dépendance les uns des autres et c'est voulu par Dieu c'est construit par Dieu on est en dépendance les uns des autres mais on doit pas chercher c'est une unité que nous construirions tout ce qu'on est capable de faire on le sait c'est Babel c'est pas une unité horizontale notre unité elle vient dans notre unité avec la tête avec le Christ tête et c'est ça qui est magnifique dans la théologie du corps du Christ c'est que dans le corps du Christ c'est la tête qui agit nous on aimerait un tout un tout indifférencié et on entend des articles des publications même des choses sérieuses par exemple pour la messe de dire c'est l'église c'est à dire c'est l'assemblée c'est le corps du Christ c'est l'assemblée qui célèbre l'eucharistie et le prêtre il est l'image du Christ tête et donc il préside c'est l'assemblée qui célèbre c'est le prêtre qui préside non ça c'est pas catholique c'est en tout cas pas conforme avec le nouveau testament mais excusez moi d'être massif mais c'est des questions simples et claires qui ont été discutées depuis des siècles j'invente rien c'est le prêtre dans le Christ tête c'est le Christ tête qui agit c'est le Christ tête qui parle et c'est pour ça qu'il y a cette représentation de l'église comme épouse parce qu'elle reçoit vous voyez il y a ça cette église qui est le corps du Christ et auquel le Christ n'hésite pas à s'identifier et saint Paul en est le premier à avoir fait l'expérience quand il est sur son chemin de Damas Jésus lui dit je suis celui que tu persécutes or qui est-ce que saint Paul persécutait certainement pas Jésus il persécutait l'église donc Jésus se fait connaître en disant je suis l'église que tu persécutes je suis celui que tu persécutes mais il reste que saint Paul rapporte les paroles de la consécration c'est le Christ qui parle c'est le Christ qui agit et c'est le Christ qui parle dans chacun de ces vases d'argile que sont les apôtres donc vous voyez le rapport avec le livre est très original parce qu'il contient la parole mais il est aussi la parole qui porte l'écrit et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on entend le Christ dans l'église alors là oui mais au sens de l'interprétation l'écrit ne vient jamais seul la lettre n'est jamais seule d'ailleurs c'est quelque chose que nous recevons du judaïsme que nous gardons qui est un élan vital qui consiste à dire qui fait dire par exemple Jésus au légiste qui vient l'interroger dans la Bible qui a-t-il écrit comment lis-tu quel est le texte quelle est l'interprétation quel est l'écrit quelle est la parole d'interprétation donc quand on dit ça vous voyez on a fait exploser toutes les définitions individuelles de la foi ah oui alors moi quand je lis cet évangile je trouve que franchement d'accord très bien enchanté mais c'est l'église qui porte cette parole et cette parole est parole du Christ parce que l'église est le corps du Christ vous voyez on a différents on a différents modes de relation on a différents degrés d'autorité mais c'est Jésus qui en faisant ça fait son royaume dans les relations et ce sont des relations qui engendrent une hiérarchie qui expliquent la structure hiérarchique de l'église au sens fort celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé etc et celui qui rejette ce que j'envoie me rejette moi dit Jésus donc c'est dans l'église et c'est par l'église les deux c'est dans l'église et c'est par l'église que nous entendons la voix du Christ et c'est pour ça que la foi c'est pas un truc que chacun fait sa petite pop-up sur le camping-gaz international et le premier lieu d'expérience et j'en reviens à Esdras mais j'en viens à Jésus mais c'est le même schéma qu'avec Esdras le premier lieu d'expérience objective c'est le confessionnal vous voulez entendre avec certitude le Christ qui vous parle à vous personnellement de votre vie à vous allez vous confesser et vous entendrez par le pauvre vase d'argile qui aura une étole violette ce jour là vous entendrez le Christ en personne le Christ tête vous dire vous verrez les mains les mains du Christ tête vous bénir je te pardonne je te pardonne souvent le cri à la mode c'est oui et concrètement mais voilà ça c'est concret et donc quand Jésus donne des commandements des commandements final ah le commandement à la mort oui bien sûr mais qu'est-ce qu'il dit il dit allez vers toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle et le pardon des péchés Luc 24 Luc 24 verset 47 que la repentance et le pardon des péchés soient proclamés au nom du Christ à toutes les nations je dis du Christ pour faire que la grammaire corresponde c'est ça qu'il faut dire le pardon des péchés à dire oui mais alors non parce que oui enfin en même temps moi je ne me vois pas tellement aller vers quelqu'un et dire bonjour madame vous savez que vous êtes une pécheresse on n'a pas demandé d'être débile on a demandé d'être fidèle c'est pas parce qu'on se présente pas comme ça qu'il faut taire que la première expérience objective de la parole de Dieu et de sa puissance vivifiante et de son pouvoir libérateur on le reçoit dans un confessionnal parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés vous comprenez ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que lui ça peut être que sa voix et la meilleure preuve c'est que ça se produit je regarde mon texte avec angoisse mais j'ai bientôt fini l'introduction non parce que je vois que le temps passe je me dis tu peux pas comme ça faire durer donc je passe un petit passage sur l'eucharistie qui était trop le moins intéressant si vous saviez ce que j'allais dire vous régateriez et donc j'en reviens à cette parole et le Seigneur qui prend sur la plage de la réconciliation à la fin de l'évangile de Saint Jean qui prend Pierre celui qui a renié trois fois et qui trois fois lui dit paie mes brebis paie mes agneaux enfin on sait cet épisode il est magnifique donc vous voyez que c'est bien Pierre qui reçoit de Jésus c'est une autorité qui le dépasse il choisit pas il est envoyé quand on est envoyé on ne définit pas sa mission on accomplit sa mission donc parfois on aimerait que l'église fasse ceci ou que l'église fasse ça oui mais Dieu ne lui a pas demandé comment voulez-vous qu'elle le fasse et puis surtout il faut bien garder ça c'est paie mes brebis mes brebis mes brebis c'est pas bon je te donne mes brebis alors j'espère que tu vas faire prospérer le troupeau non 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 ce n'est qu'un vicaire dans cette affaire c'est mes brebis ils n'y renoncent pas mais pour nous c'est important parce que ça veut dire que ces apôtres et leurs successeurs quand on dit les apôtres vous comprenez que c'est la structure de l'église c'est les évêques bon très bien c'est pas des agents indépendants il y a un message puis chacun brode le message il y a un message puis chacun choisit comment présenter le message non je te donne la mission sur mes brebis c'est lui qui agit à travers eux c'est le Christ qui agit à travers eux c'est le Christ qui gouverne les femmes sont bien aussi intelligentes que les évêques mais certainement même plus je peux donner des noms non pas des noms d'évêques tout de suite comme vous êtes mais c'est le Christ qui agit les pauvres vases qu'est-ce qu'on a à exciter pour choisir les critères des pauvres vases c'est le Christ qui envoie en mission et c'est lui qui agit j'avance donc on a Pierre là qui est dans une position où il doit laisser la parole d'un autre où il doit laisser agir un autre ce que saint Paul dans la lettre aux Galates toujours dira c'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi éminemment les évêques vivent ça éminemment alors quand on dit ah oui mais le pape il est intransigeant l'église c'est dépassé tout ça on peut pas aujourd'hui on peut plus être aussi strict qu'avant on entend ça souvent je veux pas obéir parce que c'est trop strict c'est trop me demander c'est trop rigide pourquoi j'écouterais moi je lis beaucoup chez Esterton bon à cause de la théologie mais surtout pour les blagues non mais je c'est de la très bonne théologie lisez-le lisez-le mais à ce genre d'objection il répond avec une image comme il sait faire si vous avez lu vous voyez ce que je veux dire il a toujours des tournures cinglantes et à mourir de rire et donc chez Esterton il dit saint Pierre c'est le pouvoir des clés saint Pierre c'est celui qui a les clés du royaume si la clé est toute molle je vois pas ce qu'elle va ouvrir c'est tout les clés il les a reçues il les garde il les transmet vous prenez l'image que vous voulez mais une clé c'est du métal raide on peut pas dévier de ce qui est c'est tout sinon ça ouvre plus alors bien sûr il s'agit pas de dire que tout ça doit être d'une rigidité qui refuse la discussion mais on a commencé dans l'introduction de dire que dans l'église c'est un peu la foire du marché du samedi matin on entend tout on va quand même pas dire qu'il n'y a pas de débat dans notre église là ça serait de la mauvaise foi mais alors comment on s'en sort là il faudrait prendre le temps d'expliquer mais je le fais pas parce que je veux arrêter tout le travail théologique du cardinal Newman et qui nous dit Dieu de la même manière qu'il lui a plu de se révéler et de la même manière il a donné la parole qui permet d'interpréter et cette parole c'est la parole de l'église pour répondre à notre méditation de cet après-midi mais disons en gros c'est le pape parce que tout a été dit mais enfin vous n'allez pas trouver dans l'évangile beaucoup d'aide pour le statut des embryons tel quel au sens d'un article de loi qui répondrait sans qu'on ait à réfléchir on a tout le temps à réfléchir enfin et c'est bien pour ça qu'il faut écouter l'église si on devait réfléchir par nous-mêmes à tout ça mais qu'est-ce que vous voulez écoutons la sagesse de l'église je galope vous avez vu à quelle vitesse je tourne des pages non mais je vais arrêter parce que là après je repartais sur autre chose donc la parole de Dieu elle nous a été donnée nous faisons l'expérience d'une parole qui est donnée je dirais une fois pour toutes et cette expression est très belle c'est pas dans le cadre de la rigidité c'est pas dans le cadre d'avoir des œillères ça dit la puissance de la parole ça dit la force de la parole de libération vous voyez les hébreux sont tirés d'Egypte et ils tombent dans l'idolâtrie est-ce que ça annule la libération ? pas du tout eux à la limite ils voudraient retourner en Egypte comprenez le salut le salut nous est donné nous est offert le baptême fait de nous des temples du Saint-Esprit mais tout ça c'est jamais repris quels que soient les péchés qu'un chrétien peut faire il peut tuer la grâce il faut recourir au sacrement de réconciliation mais vous voyez ce que je veux dire c'est que il y a toujours ce qui a été donné ça s'est jamais repris il y a toujours cette vie qui est possible de réanimer il y a toujours cette vie qui est possible de réparer il y a toujours cette vie qui est possible de ressusciter si on l'a tué c'est cette puissance de résurrection là cette puissance de libération là qui est à l'œuvre et c'est pour ça qu'on est extrêmement fidèle parce que si on venait à prêcher une autre parole que celle-là c'est la mort c'est elle qui est la parole de vie donc s'il faut répondre en un seul mot et oui des fois ça m'arrive d'essayer à la question pourquoi est-ce que j'écouterais l'église je dirais pour avoir part au salut ça vous va comme réponse ouais non mais je comprends je sais quelle heure il est vous avez des questions des réactions des objections des revendications oui non sans non pitié c'est plutôt une expérience cette année parce que j'ai voulu rencontrer l'église plusieurs fois oui et rencontrer l'église bah c'est pas si évident que ça parce qu'il y a plusieurs communautés il y a des prêtres très différents il y a des paroisses très différentes et j'ai eu la chance d'être formée à la tradition de l'église et les textes des conciles bah c'est très impressionnant c'est c'est enfin à ce monsieur je dirais d'aller regarder du côté de la tradition de l'église oui et effectivement c'est un trésor incomparable que la tradition de l'église mais justement voyons comment cette tradition s'est construite Augustin c'est l'évêque d'Hypone donc quand on dit je veux rencontrer l'église on peut rencontrer l'église qui est à Hypone on peut rencontrer les chrétiens qui sont à Hypone on peut s'insérer et prendre racine dans l'église qui est à Montpellier donc l'église universelle se donne à rencontrer dans chaque église locale et c'est ça la structure traditionnelle de l'église et qui donne la place de l'évêque et cette place de l'évêque est extrêmement importante parce que nous l'avons dit c'est lui le Christ est c'est par lui que le Christ est présent manifesté comme le bon pasteur donc c'est autour de lui que la vie de l'église s'organise et ensuite il revient aux évêques l'évêque d'Hypone l'évêque de Montpellier et l'évêque de Paris et de Strasbourg de chanter en chœur et c'est là qu'il y a souvent eu des cacophonies dans l'histoire de l'église et surtout vous parlez de la période conciliaire alors là la cacophonie c'est champion du monde parce que nous on est tranquille on a toutes les définitions dogmatiques donc ça cadre pas mal le débat quand même il faut dire qu'on arrive dans une période apaisée quand même même si parfois on a la mâchoire qui tombe un peu bon d'accord mais quand même souvenez-vous la crise aryenne on a eu chaud on n'est pas passé loin du drame bon et donc pour que le collège chante en chœur il y a un repère c'est Pierre et son successeur il y en a un qui donne la note quoi il y a une hiérarchie il y a une hiérarchie dans l'église locale il y a une hiérarchie dans l'église universelle mais vous voyez que ce n'est pas une hiérarchie extrêmement compliquée et ce n'est surtout pas une hiérarchie parlementaire alors bien sûr il y a des tas de facilités parce que l'église est devenue ce qu'elle est le nombre des diocèses le nombre des pratiquants etc alors il y a des provinces apostoliques il y a des églises qui ont conférence des évêques etc mais ça c'est pour faciliter le travail ce n'est pas une structure de l'église c'est une organisation de l'église heureusement qu'on a une organisation ça ne marcherait pas sinon et donc l'évêque de Montpellier ou l'évêque de n'importe quel diocèse il chante en chœur avec les autres évêques du monde entier et à la note que donne l'évêque de Rome mais ce n'est pas lui qui décide c'est lui qui discerne c'est l'église qui parle toujours donc je suis tout à fait reconnaissant de votre témoignage il faut chercher à rencontrer l'église mais ce sera toujours un visage local l'église universelle elle se donne à rencontrer dans une communauté dans un diocèse d'abord et dans une communauté et alors là il y a beaucoup de demeures dans la maison du père un dominicain ce n'est pas un jésuite un bénédicain un bénédictin ce n'est pas un franciscain ben oui bien sûr bien sûr vous savez l'église elle est très riche et il faut garder la différence entre les modes entre les idéologies qui parfois servent de clé d'interprétation abusif mais c'est lié à notre même parfois à notre décennie vous voyez c'est des trucs qui passent quoi et puis ce qu'on reçoit de la tradition qui nous dit ce qu'est l'église l'église qui célèbre le culte l'église qui évangélise l'église qui prend soin des pauvres qui soigne qui nourrit qui guérit benoît XVI a fait des très beaux textes là dessus sur la nature et la mission de l'église alors je donne je donne juste un exemple ce n'est pas du tout pour stigmatiser aujourd'hui on est à fond sur l'évangélisation ou alors on est à fond sur les pauvres vous voyez je dis ça parce que cette semaine encore je discutais par e-mail avec un monsieur qui me disait oui la messe est nulle il faut des messes qui évangélisent mais ça veut dire quoi des messes qui évangélisent vous voyez il y a la célébration du culte il y a l'évangélisation il y a le soin des pauvres et chaque activité est nécessaire elle est clairement identifiable et elle entraîne l'autre donc si on veut parler du concile Vatican II parce que souvent on dit le concile de manière tout à fait abusive il y a des conciles et Vatican II c'est le dernier qu'est-ce qu'un des apports majeurs du concile c'est l'eucharistie source et sommet de la vie chrétienne vous voulez savoir si Vatican II a bien marché s'il a bien pris est-ce que la vie chrétienne a pour source et pour sommet l'eucharistie c'est ça la première question à se poser et donc qu'est-ce qui se passe dans une liturgie c'est le culte c'est pas l'évangélisation je regrette c'est le culte la preuve c'est que dans les premiers siècles on faisait sortir les catéchumènes au moment de la consécration mais ils peuvent pas voir ils ont pas les yeux de la foi ils ont pas été éclairés ils ont pas été illuminés donc c'est pas pour les évangéliser les catéchumènes quand même c'est bien eux qu'on veut évangéliser en premier donc le culte c'est pour rendre gloire à Dieu c'est tout enfin c'est tout non pardon c'est raccourci si on alors oui si on célèbre bien le culte alors oui si si alors on peut aller évangéliser avec fruit et revenir à Dieu ah bah oui certainement donc vous voyez que quand on est dans ce genre de débat il faut toujours prendre du recul et la tradition nous y aide beaucoup à ça quand on entend comme j'ai eu cette conversation avec ce monsieur qui dit ah bah les messes doivent évangéliser bah ça c'est c'est l'idéologie du moment c'est pas grave ça passe c'est bien ça fait partie de la vie il faut pas se choquer il faut juste mettre en perspective il faut mettre en relation et puis c'est normal aussi que chacun ait sa sensibilité vous voyez le pape François est très sensible aux pauvres c'est le moins qu'on puisse dire bon bah c'est c'est une des trois fonctions de l'église c'est ça on a pas attendu François pour comprendre que et il ne prétend pas ça quand je dis ça j'ai pas pour c'est tout c'est un aspect qu'il met plus en avant bah c'est un aspect qu'il met plus en avant si c'est ce que Dieu lui demande c'est très bien mais ça doit pas devenir pour tout le monde la clé universelle et unique d'interprétation de tout bah le culte c'est le culte l'évangélisation c'est l'évangélisation et si le pape nous dit il y a un sérieux effort à faire avec les pauvres bah très bien écoutons-le mais ça change pas ce qu'est la messe est-ce que je réponds un peu à votre question qui n'était pas une question mais j'en ai profité pour dire des choses vous trouvez que ça suffit pour aujourd'hui allez-y allez-y on dit qu'on est une église qu'on est voilà mais je comprends pas en fin de compte l'attitude du pape vis-à-vis des traditionnalistes donc voilà pourquoi créer toujours cette c'est difficile à poser la question mais c'est vaste c'est surtout polémique voilà ça fait partie des sujets qu'il faut qu'il faut prendre avec distance et beaucoup de paix intérieure parce que sinon on entretient des guerres et on les crée quand elles n'existent pas alors oui ça fait partie des choses qui sont un peu désarçonnantes on sait pas exactement où est la ligne et de fait on peut le dire avec une certaine objectivité puisqu'on voit que dans les diocèses les évêques n'interprètent pas ces textes de la même manière donc ça montre bien qu'il y a beaucoup de place pour l'interprétation que c'est pas c'est pas des directions qui sont qui sont facilement identifiées je dirais il faut il faut jamais s'inquiéter du moment présent l'église elle vit à l'échelle de 2000 ans l'église elle vit au rythme de Dieu la messe traditionnelle elle risque rien elle a toujours été là elle sera toujours là sur le moment oui mais ça crée des souffrances ça crée des polémiques mais déjà évitons d'entrer dans les polémiques oh bah oui on va les gens extérieurs à l'église vous savez essayons de nous mettre d'accord entre nous sur ce que l'Esprit-Saint nous demande c'est pas par rapport aux autres qu'on va se définir c'est Benoît XVI qui explique ça ce qui est vrai un jour c'est vrai toujours c'est comme ça qu'il explique le rite extraordinaire comme il l'appelait à l'époque et comme on peut continuer à l'appeler ce qui est vrai est toujours vrai sinon c'est pas vrai et dire que ce qui a été vrai n'est plus vrai et présenter une nouvelle vérité non seulement ça crée du mensonge pour la vérité ancienne si c'était pas une vérité alors pourquoi tout le monde a dit que c'était une vérité et ça discrédite la vérité par laquelle on prétend faire un remplacement parce qu'alors ça n'est plus une vérité non plus ça sera un truc qui sera discuté à un moment ou à un autre donc c'est ça c'est qu'on peut pas avoir quand on regarde la vie de l'église on peut pas avoir les lunettes du monde et on peut pas non plus rentrer dans la tentation d'opposer un pape à un autre un concile à un autre si on regarde l'histoire de l'église dans toute sa durée mais il y a des conciles qu'on a complètement oublié mais zéro il en reste rien et si je vous les mettais entre les mains vous direz mais vous êtes sûr que c'est catholique ce machin j'exagère bien sûr mais vous connaissez le personnage mais vous comprenez ce que j'essaye de dire c'est qu'à l'époque on a fait un texte tout à fait sérieusement mais c'était trop lié au temps c'était trop lié au temps de la rédaction et avec les siècles ça n'a pas tenu puis vous avez des conciles bon on pense à Nice on pense à Calcédoine on pense à les grands conciles occuméniques c'est du béton armé ça ne passera jamais et il faut accepter qu'il y a des choses dans le magistère de l'église qui sont à différents degrés d'autorité et aussi avec différentes portées dans l'histoire de l'église et ne pas avoir peur de l'écume des vagues en se disant oh là là la messe va disparaître ou je ne sais pas quoi ce qui est de Dieu ne disparaît jamais il n'y a pas d'inquiétude à avoir et puis ce n'est pas à nous de nous inquiéter de ça enfin le bon Dieu c'est lui qui conduit l'église encore jusqu'aux derniers nouvelles donc ce qui me semble c'est de travailler pour le coup à l'unité et non pas en cherchant un consensus humain comme je disais tout à l'heure mais en nous raccrochant bien au Christ à la parole du Christ et puis après il y a la discipline de l'église il y a des textes dans certaines circonstances on essaie de les interpréter et puis le temps fera son oeuvre et il restera ce qui doit rester et il y a des contrastes oui après chacun vous voyez je disais tout à l'heure François est plutôt sensible aux pauvres très bien Benoît XVI a été très sensible au culte très bien Jean-Paul II était très sensible à l'évangélisation très bien en soi qu'est-ce qu'on a alors il y en a qui vont dire moi je suis à fond Jean-Paul II l'évangélisation mais c'est bien vas-y mon gars tout ça ça fait partie de la vie de l'église c'est pas parce que Jean-Paul II est mort que tout ce qu'il a fait disparaît et qu'il n'y a plus que Benoît XVI qui compte etc etc c'est pas du tout ça la vie de l'église donc que chacun ait à vivre ce que le Christ lui demande de vivre et puis ceux à qui le Seigneur a confié cette tâche feront les discernements pour le gouvernement de l'ensemble ne nous laissons pas emporter dans les cumes des débats c'est bien d'y réfléchir c'est bien de se faire une idée mais ça ne sert à rien ni de s'inquiéter ni de et surtout pas de se diviser l'église est sainte il nous faut apprendre à l'aimer parce que petit à petit ce genre de débat est entretenu et attisé par l'ennemi pour créer des aigreurs pour créer des rancœurs pour créer des regrets qui au final entachent l'image de l'église dans nos cœurs et c'est ça le vrai drame c'est pas de savoir si on s'élève de cette manière ou de l'autre je ne dis pas que ce n'est pas un débat qui n'a pas d'importance il a une grande importance mais la manière dont on vit les débats peut servir à l'ennemi à créer des aigreurs en nous or le Seigneur veut que nous aimions l'église c'est son épouse c'est notre mère et si nous n'aimons pas notre mère nous allons nous distancier d'elle nous allons lui laisser moins d'autorité nous allons moins lui faire confiance et l'ennemi aura beau jeu donc si on prend des drapeaux aux partisans en disant oui il faut faire ci il faut penser ça on prend ce risque de s'abîmer soi-même dans son rapport à l'église je ne dis pas qu'il faut se taire la théologie est un débat il y aura toujours des débats il y en a toujours eu c'est pas grave mais soyons unis au Christète nous ferons l'unité de l'église conservons avec ardeur et si c'est ça qui est attaqué en nous et bien alors redoublons de dévotion pour l'église d'amour pour l'église de reconnaissance pour sa maternité etc notre attachement à l'église est très précieux très précieux on va arrêter là pour aujourd'hui en tout cas ça va être l'heure maintenant merci de votre attention on va confier ça à la Vierge Marie justement qui est la figure de l'église notre mère je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est à vous vous êtes bénie entre toutes les âmes et Jésus le fruit de vos entrailles Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos proches maintenant et à l'heure de votre mort Amen Sous-titrage ST' 501